Actualité moins reluisante avec ce drame familial vécu à l'Apio à 5 km de Didier, 12 membres d'une même famille y ont perdu la vie de suite d'une consommation de mets locales. Les services techniques du ministère de la Santé font état d'une intoxication aux pesticides. Pour les rescapés, l'état de choc s'accompagne de la désolation. Six personnes sont libérées de l'hôpital et deux autres encore en observation. Récit d'une histoire macabre débutée le samedi dernier au soir avec Gérard Sommet et Alissa Saint-François. La famille Bakouan, théâtre d'un drame qui émeut toute la nation. Nous sommes au village de l'Apio à 5 km de Didier. Au fond de sa case, grand-mère Thérèse Cantoreau voudrait bien se réveiller de son cauchemar. Pourtant, la triste réalité est là. Son époux, sa coépouse, son fils, ses petits-enfants. Bref, 12 membres de sa famille partent en l'espace de 72 heures. Je préfère mourir. Cette vie n'a vraiment plus de sens pour moi. Tout mon souhait est que la mort vienne me prendre. Ce drame familial dit de l'intoxication alimentaire aurait débuté le dimanche matin avec des morts. Des morts et encore des morts. J'ai vu mon grand-père partir nous laisser sauter. Ce n'est pas ce qu'on va devenir sans lui. Avec mes frères, ils sont partis nous laisser. Le mètre incriminé, c'est du gonri. Un mètre local fait à base de feuilles de haricots dont les traces sont encore visibles ici. Mélangé à des résidus de zonkoum et de la farine de pétimille. De tous ceux qui ont goûté à ce dîner familial, personne n'est sorti indemne. Mes dents me faisaient très mal. J'avais de la peine à boire de l'eau. Alors, quand on m'a déposé le gauré, je ne l'ai pas touché. D'un vomissement, d'un mot de ventre, ils se tornaient tous de douleur. Tous ceux qui ont mangé avaient les mêmes symptômes et sont tous morts de la même manière. Si la famille Bakoua a mis du temps pour comprendre ce qui lui arrivait, aujourd'hui le ministère de la Santé l'affirme, c'est le repas du samedi soir qui leur a été fatal. Après l'investigation des structures du ministère de la Santé, parce que le centre d'opération et de réponse aux urgences sanitaires a été mis en branle dès l'ultimage, ainsi que le laboratoire national de santé publique et le laboratoire des références, pour aller investiguer sur cet événement inhabituel en communauté. Et des investigations qui sont sorties, on s'est rendu compte que la famille avait consommé des aliments contaminés aux pesticides. Il y a eu des prélèvements biologiques sans urine, il y a eu des prélèvements sur les aliments et c'est à l'heure actuelle ce qu'on peut retenir. Et donc des conseils ont été donnés à la famille. On a sécurisé la famille en mettant l'aliment contaminé de côté. On a sensibilisé la famille et la population et puis on poursuit la prise en charge des populations. Mais les investigations se poursuivent. Et selon les spécialistes, des pesticides, il faut s'en méfier. Le risque zéro n'existe pas. Même lorsque le pesticide est utilisé dans les bonnes conditions, il existe toujours un risque résiduel. Donc autant travailler à ce que les producteurs eux-mêmes maîtrisent de façon technique l'utilisation de ces pesticides et travailler à ce qu'ils puissent les réduire le plus possible dans leurs pratiques agricoles. Au regard des conséquences que ça a, comme je vous l'ai dit, sur les utilisateurs, les consommateurs et sur l'environnement. Deux enfants sont encore hospitalisés et le pronostic vital de six autres rescapés n'est plus engagé. En état de choc, ils se remettent tout doucement dans cette cour ici à Koudougou. À les voir et à les entendre, un accompagnement psychologique ne sera pas de trop. Cela pourrait même être nécessaire à toute la famille Bakouan pour apprendre à vivre avec ce drame.